bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour la l'ouverture de la case numéro 18 de notre nouvelle série donc accueillir le message 18 si vous savez pas de quoi il s'agit je mets en haut à droite un lien vers la vidéo d'introduction qui est vraiment très courte moins de cinq minutes je crois ou à peu près cinq minutes voilà donc vous pouvez mettre sur pause et revenir après sinon bah écoutez les amis coucou j'espère que vous allez bien donc sans plus tarder on va accueillir le message message que nous avons besoin d'entendre que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui où le message tout simplement que les guides les anges souhaitent vous faire passer aujourd'hui on va aller le chercher comme cela donc on prend le tarot aussi pour avoir des compléments compléments d'information précision complément d'information des éclaircissements par rapport au message alors avant de de découvrir j'ai justement je n'ai pas envie d'être influencé avec les ce qui vient et j'ai envie de voir aussi peut-être s'il y aura une synchronicité mais j'ai ressenti quelque chose en mélangeant comme s'il y avait quelque chose qui a besoin de sortir quelque chose je parle intérieurement quelque chose qui a besoin de sortir quelque chose qui a peut-être besoin d'être exprimé qui a peut-être besoin d'être d'être évacué voyez quelque chose qui est voilà je sais pas trop comment vous le décrire mais c'est ce ressenti là que j'avais quelque chose en soi peut-être qu'on a conscience ou pas mais qui qui a besoin d'émerger en fait qui a besoin d'émerger voilà alors oh oh donc nous avons transformation transformation et la reine de bâton magnifique carte alors le message du jour transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transforme à chaque moment vers toujours plus de lumière toujours plus d'unité toujours plus de sagesse d'accord donc alors en fait c'est très intéressant parce que justement on parle de lumière ici là on a quelque chose de très lumineux avec cette carte de la reine de bâton et oui pour moi je ressens que ça coïncide avec ce que je vous disais avant c'est à dire que vous êtes dans une transformation intérieure importante justement il y a un processus de transmutation j'entends un processus de transmutation de transformation qui se fait de l'ombre à la lumière de l'ombre c'est à dire des parts d'ombre intérieure peut-être des des peurs peut-être des doutes peut-être des choses qu'on avait mis un peu aussi sous le tapis et voilà justement là qui viennent voyez qui sont exposés qui sont exposés qui sont mis en lumière qui sont mis au grand jour qui sont révélés aussi mais qui vont en fait devenir peut-être après votre votre force ou qui en fait c'est comme si il y avait des choses qui jusqu'alors étaient étaient enfouis des choses que vous considériez peut-être comme négatives par rapport à certaines expériences aussi du passé douloureuse etc et en fait ça c'est en train d'être transformé tout ça c'est en train d'être d'être compris c'est en train de vous êtes en train d'évoluer en fait vous êtes en train d'évoluer spirituellement et pour moi l'idée c'est que ça va vous amener justement à incarner cette reine de bâton la reine de bâton elle est charismatique elle est flamboyante on le voit sur cette carte flamboyante elle est elle est rayonnante aussi avec le symbole du tournesol ici aussi beaucoup de confiance en elle est justement à l'inspire les autres à l'inspire à l'inspire son environnement autour on parle d'elle on est voilà on est attiré par elle donc que vous soyez un homme ou une femme peu importe c'est l'énergie qu'il faut retenir pour moi cette transformation ici on vous dit que on passe de quelque chose de dont de la part d'ombre ou de sombre en soi d'accord voyez parce que forcément ça va être différent pour chacun d'entre vous mais des des peurs des blessures voilà tout ça c'est lié aux parts d'ombre et justement on les met on est en train de les révéler vous êtes en train de peut-être de travailler dessus ça peut se faire aussi de manière inconsciente ce processus chez vous ou alors vous avez déjà entrepris des démarches vous avez fait appel je sais pas moi psychologue énergéticien enfin oui vous faites voilà vous faites quelque chose de manière active et consciente c'est possible mais dans tous les cas pour moi cette transformation vous amène vers cette reine de bâton vers le fait d'incarner cette reine de bâton qui encore une fois à une pleine confiance en soi qui 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 assume ses envies qui assume ses désirs au grand jour et voilà c'est c'est beau c'est beau on a d'ailleurs cette symbolique je suis en train de voir dans la carte c'est intéressant parce que on peut voir voilà tout le personnage ici mais moi ce que je vois aussi c'est en dessous voyez là elle a des chats noirs comme des petits chats noirs sur sa robe et là le chat noir moi je le ressens comme la symbolique justement de vous savez souvent un chat noir on dit ça porte malheur etc donc le côté ombre en fait c'est pas un chat blanc d'ailleurs c'est un chat noir donc voyez tout ça ça reste enfin quelque part ça ça reste en vous mais vous allez le voir différemment vous allez porter vous voulez vous allez l'afficher pleinement mais ça va faire partie de vous comme une force vous voyez c'est comme quelque chose aussi que vous acceptez comme quelque chose que vous dont justement dont vous n'avez plus peur donc moi le chat noir là c'est symbolique de ce que je vous ai dit au début quelque chose qui intérieure veut se révéler des choses qui sont en train d'émerger peut-être du passé des choses refoulées aussi dans l'inconscient etc etc c'est ce que ça symbolise ce chat noir là voilà les amis et ben écoutez j'espère que ça aura résonné pour vous partagez moi si vous le souhaitez vos vos ressentis dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt passer une belle journée et prenez soin de vous bye bye à bientôt